Alléluia, Alléluia, Alléluia Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Nous pourrons la parole de Dieu. Voilà, comment se fait-il que Jean veut empêcher Jésus de recevoir le baptême qu'il donne ? Le baptême de Jean, bien sûr, n'est rien à voir, n'est pas du tout le baptême que nous recevons comme chrétiens. Jean, bien entendu, ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La révélation n'a pas encore été faite. Jésus commence sa mission, il y aura la mort, la résurrection, la pentecôte, et le baptême chrétien pourra commencer. Jean propose au peuple juif tout entier de vivre un baptême de pénitence. Qu'est-ce que c'est que ce baptême de pénitence ? Eh bien, c'est un baptême essentiellement où l'on reconnaît son péché et l'on veut en être libéré. Ça correspond un peu, on peut dire, au sacrement de réconciliation pour nous. Donc, les Juifs venaient jusqu'à Jean pour reconnaître par ce geste de cette plongée dans le Jourdain, leur péché et leur désir de changer de vie pour pouvoir accueillir le Messie qui devait venir. Vous voyez, c'est vraiment un baptême d'humilité et d'attente, celui qui doit venir et qui d'ailleurs arrive à ce moment. Donc, chacun de ceux qui venaient faisait dans un esprit de mourir à quelque chose qui en eux allait contre l'Alliance, contre la vie, contre Dieu. Chacun venait avec ce désir d'être comme de noyer dans le Jourdain cette part de lui-même qui n'allait pas dans le sens du bien. Pour devenir prêt, le cœur ouvert, le cœur disponible. Alors, évidemment, quand Jean voit Jésus, Jésus qui est un parmi d'autres, personne n'a repéré Jésus. Ne pensez pas qu'il était là avec une légion d'anges et une auréole. Non, non, Jésus, il est mêlé à cette foule et personne ne le voit. Il est un parmi d'autres, un homme parmi d'autres. Mais quand Jean le voit, il est visité de l'intérieur et il reconnaît. En Jésus, on a déjà une scène dans les récits de l'enfance où il y a cette rencontre, avant même leur naissance, dans le ventre de leur mère, et bien Jean, là, il a en lui quelque chose qui lui annonce que cet homme qui est devant lui, son cousin, est pur de tout péché et qu'il est celui qui était attendu, ce Christ, ce Messie que l'on attendait. Alors Jean, devant la pureté, devant l'être même de Jésus, il est comme terrassé. Et il se dit, c'est impossible que je donne ce baptême de conversion à cet homme qui n'a rien à se reprocher. Et moi qui suis pécheur, moi, Jean, Baptiste, je suis, moi, un pécheur. J'ai besoin de recevoir de lui ce baptême de purification. Et pourtant, Jésus insiste, non, laisse faire, laisse faire. Alors Jean, sans comprendre, le sens, bien, va obéir, il va faire. Mais pour nous, qu'est-ce que ça signifie ? Si Jésus n'a pas besoin de ce baptême de conversion, pourquoi est-ce qu'il le reçoit ? Si Jésus descend dans le Jourdain, c'est pour être proche de chacun et chacune d'entre nous. Jésus est le visage de Dieu qui me voit, voit le Père, dit Jésus un jour à Philippe. Eh bien, Jésus nous dit à un Dieu qui se fait proche de nous, au plus profond de notre humanité, qui a besoin de descendre dans notre humanité, comme il est descendu chez Zachée, le pécheur public. Eh bien, Jésus va se faire un parmi d'autres, plongé dans cette foule, plongé dans cette eau du baptême, pour rejoindre chacun et chacune dans sa grâce, mais aussi dans son péché, dans sa pauvreté. Il s'est fait pécher pour nous, dit-on dans le Nouveau Testament. Eh bien, Jésus va nous montrer un Dieu qui est proche du cœur de l'homme, plus proche de nous-mêmes que nous-mêmes, et qui n'a pas peur de nous appeler ses frères. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Il n'a pas craint de nous appeler ses frères, nous qui sommes si pauvres. J'aime beaucoup cette phrase d'un prêtre qui accueillait à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a pas mal d'années, Jacques Leclerc, qui dit « Il est merveilleux d'être si pauvre quand on est tant aimé. » C'est merveilleux d'être si pauvre quand on est tant aimé. Eh bien, voilà ce que manifeste Jésus dans le Jourdain. Il nous dit « N'ayez pas peur d'être vous-mêmes, avec vos pauvretés, avec votre péché, avec votre bien aussi, avec vos dons. Soyez vous-mêmes. » Dieu vous aime personnellement et veut vous rendre libres. Et Dieu ne le fait pas à distance, comme un peu dégoûté par notre humanité. Non, Dieu, il nous prend, comme dit le Pape, il nous prend, il nous prend dans les bras, il nous serre dans ses bras. Comme le Fils de l'Enfant prodigue, il le prend contre lui, il s'élance pour le saisir. Chacun et chacune d'entre nous, nous avons à faire l'expérience de cet amour. Alors, Jésus descend, mais il ne fait pas que descendre, il va remonter. Et c'est peut-être le plus important, c'est qu'après être descendu dans mon humanité, il remonte avec moi. Vous savez, dans les premiers baptêmes, je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier temps de l'Église, et quand Matthieu écrit cette scène, il a aussi dans le cœur que ces premiers baptêmes existent déjà quand l'Évangile est écrit. Donc, il voit la liturgie du baptême et le baptisé descendait dans la cuve baptismale. Il descendait, il mourait avec Jésus à tout ce qui avait besoin de mourir. Et il remontait vers l'Orient, il remontait de la cuve baptismale et il était revêtu du vêtement blanc, signe de cette création nouvelle qui se faisait en lui. Et bien, quand Jésus remonte, quelque chose d'extraordinaire se passe. Deux choses. L'Esprit Saint se manifeste au-dessus de lui pour tous. L'Esprit Saint est là, sous la forme d'une colombe, et il y a cette voix du Père qui lui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé ici, en qui je trouve ma joie, en qui j'ai mis tout mon amour ». Il y a cette déclaration d'amour de Dieu pour cet homme au milieu des hommes qui entraîne toute l'humanité dans l'amour du Père. Et nous avons à remonter aussi du Jourdain avec Jésus, tous ensemble, pour recevoir cette tendresse de Dieu qui nous refait à neuf, qui nous reconstitue, qui nous entraîne dans une nouvelle création. Comme au début des premiers temps, quand l'Esprit planait sur les eaux pour tout créer, et bien l'Esprit a plané sur nous la parole d'amour du Père, nous fait renaître. Voyez, chers frères et sœurs, si nous voulons renaître, il ne faut pas non plus s'échapper de notre vie, comme fuir notre vie ou fuir les autres, mais comme Jésus descendre dans notre humanité avec nos frères et nos sœurs, nous rendre solidaires des autres, de tous les autres, nous rendre solidaires, reconnaître notre faiblesse commune et notre attente commune de cet amour qui vient. Que le Seigneur nous donne de faire l'expérience de cette parole d'amour qui vient nous toucher au cœur, à chacun et chacune d'entre nous, le Seigneur nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et renaître comme ruisselant de cet amour, sortant comme Jésus du Jourdain, ruisselant de cet amour du Père, voir renaître en nous quelque chose de neuf, quelque chose qui nous humanise, qui nous divinise. Et ce sont par des choses très simples que ça va se manifester. Si nous devenons fraternels les uns pour les autres, si nous nous rapprochons par le cœur des autres, si nous regardons les autres avec tendresse, si nous nous rendons, nous mettons nos mains au service des autres, alors cette création nouvelle émerge, et nous émergeons tous ensemble à la vie qui nous est donnée. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de vivre ce baptême, cette plongée dans notre humanité et dans l'amour de celui qui ne cesse de nous dire au cœur « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour » « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour » « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour »